bonjour à toi chers spectateurs j'irai où tu iras de Géraldine Nakache sa première réalisation en solo après avoir laissé Hervé Miment de son côté c'est un film qui m'intrigué presque uniquement pour ça en fait parce que parmi les trois réalisations donc à partir de maintenant qu'a fait Géraldine Nakache tout ce qui brille a été une sacrée surprise ça c'est indéniable lorsque c'est sorti c'était une petite bombe dans son genre c'est pas que c'est un film exceptionnel mais c'est un film qui était maîtrisé et qui était intéressant New York a été une espèce d'énormes douche froide parce que c'est clairement pas bon c'était une espèce de road trip entre potes qui avait vraiment de sens que dans la tête de Géraldine Nakache je pense et d'Ela Bechti et peut-être d'Hervé Mimran donc du coup ce long métrage débarque un petit peu comme ça de nulle part le résumé pour faire simple Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose la première est une chanteuse qui cherche à percer et la deuxième une thérapeute qui vient juste d'ouvrir son cabinet mais lorsque leur père va leur demander de faire la route ensemble pour conduire Vali à une audition les deux jeunes femmes vont devoir confronter leur point de vue sur la vie il manque quelque chose à ce film ça crève les yeux au début je savais pas vraiment dire ce que c'était j'avais un petit peu l'impression qu'il manquait simplement de l'inventivité ou de la générosité finalement j'ai compris ce qui manquait il manquait un vrai travail de réalisation parce qu'il est indéniable que Géraldine Nakache est une très bonne directrice d'acteur mais de ce film il manque cruellement un investissement dans l'écriture et dans la réalisation du film et ça fait que du coup on se retrouve devant un long métrage qui n'est pas mauvais qui est intéressant par certains aspects mais qui sur la longueur se limite simplement à être une comédie où Géraldine Nakache a eu envie de bosser à nouveau avec Léa Bechti et c'est un peu dommage parce que ça se voit qu'il y a plein de thématiques qui semblent vouloir aller dans une direction intéressante autour du père autour du fait de s'assumer dans la vie de savoir quelle est la chose la plus importante entre sa passion et ses proches et peut-être voir même son métier et ses proches plein de thématiques qui en soit si elles sont bien développées peuvent amener quelque chose d'intéressant au sein d'une oeuvre mais encore faut-il savoir les développer et j'ai cette sensation que Nakache manque ici cruellement de recul sur une oeuvre qu'elle a voulu être très personnelle et sur laquelle elle a été incapable finalement de poser des thématiques abouties où c'est simplement évoqué comme s'il fallait les évoquer mais que comme quelqu'un qui dénirait ou refuserait d'accepter une vérité sont rapidement mis de côté pour se centrer simplement sur des blagues et du célignon parfois on souhaite faire rire avec des sujets simples mais surtout avec beaucoup de tendresse ce qui est une chose aussi complexe que finalement évocatrice lorsque l'on réussit à le faire avec élégance et douceur pour simplement profondément lié le spectateur aux différents personnages qui se mettent en place devant nous géraldine nakache a donc souhaité nous plonger au coeur du parcours atypique de deux jeunes soeurs qui vont devoir confronter leur point de vue sur la vie pour une comédie en demi-teinte une oeuvre qui ne réussit que la moitié des choses qu'elle cherche à construire et développer pour ensuite amener quelque chose de beaucoup trop réducteur de beaucoup trop anecdotique pour être à la hauteur de ce que l'on aurait pu attendre de l'auteur de tout ce qui brille en termes d'écriture géraldine nakache ça se voit qu'elle n'a aucun recul sur son scénar je dis pas que le scénar est mauvais loin de là il ya encore une fois de très belles choses qui sont abordées au sein de ce film je trouve notamment que le traitement de certains personnages et le jeu entre comédie et drame est bien amené au sein du film et ça donne lieu à quelques scènes qui sont vraiment prenantes je pense juste profondément qu'il y a une sensation de bâclé au sein de cette écriture dans le sens où de nombreux dialogues sonnent comme très répétitif dans le sens où les personnages vont se redire très souvent la même chose par le biais de répliques par le biais simplement de rapports ou par le biais simplement de la situation dans laquelle ça se passe c'est à dire que quand il y a une engueulade par exemple la plupart du temps ces engueulades ne semble pas argumenter on pourrait voir ça comme de l'espèce d'hyper réalisme du genre généralement quand il ya une engueulade on n'argument pas trop on se contente juste de jeter des mots le souci c'est qu'on est au cinéma et au cinéma si on veut qu'une engueulade elle est de la force elle est de l'impact elle l'amène de l'émotion il faut qu'elle soit écrite comme une longue tirade dramatique où on va balancer la gueule d'un personnage tout ce qu'il y a de mal et ici c'est juste non mais tu vois rien tu vois rien tu vois rien tu vois rien t'es aveugle t'es aveugle t'es aveugle tu fais chier tu fais chier tu fais chier ça se pourrait se résumer simplement à ça les quelques engueulades je crois que le pire en termes d'écriture qu'il ya au sein de ce film c'est un moment un appel téléphonique entre mina et son père et alors là je sais pas ce qui s'est passé mais j'ai rarement eu la sensation que ça avait de l'intérêt que ça servait juste à meubler en fait l'écriture et c'est un peu ce qui ressort à la fin de ce film c'est cette sensation qu'il ya plein de choses qui pourraient avoir de l'impact plein de choses qui a pourraient avoir de la force mais que c'est jamais pleinement abouti parce qu'il faut aller dans une direction et le pire étant la fin où littéralement il ya manière de conclure qui a débarqué pour moi avec un énorme point d'interrogation il manque un petit quelque chose de simple dans ce scénario mais c'est tout simplement un vrai travail de conception des thématiques et de juxtaposition de chacune d'entre elles par rapport à la précédente évidemment parce que là pour le coup on a l'impression que le scénario a mille choses à nous raconter mais qu'il n'en développe aucune on sent que nakash c'est complètement perdu dans la conception de son écriture et que peut-être un oeil à viser aguerris sur son travail lui aurait sans nul doute permis de comprendre ce qui aurait pu être un peu mieux développé car ici il est évident qu'il manque beaucoup de choses pour que ce scénario soit vraiment bon et il manque surtout une vraie profondeur en termes de mise en scène ça va pas bien compliqué je pense que je me limiter presque à ça ça crève les yeux que c'était hervé mimran qui réalisait cadré et créé réellement la scénographie de new york et de tout ce qui brille parce que c'est indéniable que j'irai où tu iras est un film qui manque cruellement de créativité et de mise en scène c'est un film qui va à l'essentiel mais étrangement ça passe plutôt bien ça qui est bizarre c'est à dire qu'on sent que elle a retenu géraldina cache tout ce qui avait d'essentiel chez la réelle et la créativité d'hervin imran qu'elle s'en est emparé pour réussir à mettre en scène son film de manière dynamique et de manière intense mais sans pour autant donner la sensation de réellement créer une oeuvre qui soit d'elle c'est très bizarre c'est à dire que littéralement cette mise en scène elle est très simple voire trop simple il ya des moments où j'étais en train de me dire il n'y a rien en fait dans cette mise en scène il ya pas de plan vraiment marquant il n'y a pas de moment où je me dis c'est bien foutu mais est ce que c'est mauvais pour autant banon parce que je trouve que le film a de l'énergie je trouve que le film est plutôt bien conçu en termes de rythmique et en termes d'acheminement de chacune des scènes c'est très bizarre comme sensation c'est cette sensation de voir une mise en scène qui arrive à rattraper des défauts du scénario sans que pour autant elle soit étincelante c'est un sentiment très bizarre je vous avoue et je sais pas si vous aurez le même sentiment que moi mais j'ai vraiment eu cette impression je vois très bien ce qui s'est passé pour le coup et on le ressent dès le début du long métrage cela se voit qu'il n'y avait qu'une vague idée de comment mettre en scène le tout et que surtout le but premier de nakash était de mettre en avant ses acteurs et donc peut-être derrière d'un peu mettre de côté la base d'une bonne scénographie chose certainement confié à hervé mimran vraisemblablement sur les deux précédentes réalisations dans le genre c'est plutôt bien rythmé et pour un film de 1h30 on ne sent pas vraiment le temps passé et cela fait du bien d'ailleurs et donne lieu à quelque chose d'entraînant et de prenant qui ne nous laisse pas de marbre donc en soit on peut clairement dire que la mise en scène sauve un peu le film en termes de casting alors déjà je tiens à dire que pascal arbillot est vraiment vraiment pas bonne dans ce film ce qui est dommage parce que si vous vous souvenez sur nous finirons ensemble c'était mon gros coup de coeur je trouvais qu'elle était vraiment là pour posséder le film et qu'elle le faisait là c'est une catastrophe en termes de jeu on n'est pas bon du tout petit coup de coeur pour patrick timsit patrick timsit qui n'est pas quelqu'un que j'aime plus que ça mais alors là je trouve que dans ce film géraldine nakash a su capter quelque chose qui est vraiment attachant et je trouve que son rôle et la manière avec laquelle il le joue le rendent réellement attachant rien que pour ça j'ai envie de lui tirer mon chapeau parce que vraiment je m'y attendais pas du tout et après le film je pense il va attirer beaucoup de monde parce qu'il y a l'élabecti et géraldine nakash en tête d'affiche pourtant je les trouve pas plus exceptionnel que ça bekti et nakash forment un joli duo de tête d'affiche sans pour autant être totalement brillante elles s'en sortent assez bien mais ne transpercent que rarement pleinement l'écran et c'est cela qui peut laisser un peu de marbre justement au bout du compte j'irais où tu iras est un film que je trouvais clairement en grosse demi teinte c'est à dire que je m'attendais pas non plus à un film exceptionnel le pitch était sympathique mais sans plus mais alors là c'est vraiment vraiment le minimum syndical en termes de créativité j'ai vraiment la sensation que géraldine nakash ça a été un coup de bol en fait tout ce qui brille et que new york a eu un plantage complet et qu'elle s'est jamais réellement relevé de ça et que ici elle nous livre son espèce de film du pardon mais qui arrive pas à aller jusqu'au bout de son ambition c'est pas un film inintéressant mais c'est pas non plus l'excellent film qu'on aurait pu attendre de la part de nakash c'est juste un film jeté comme ça qui va arriver à satisfaire certains et va laisser d'autres en demi teinte je pense pour le coup j'irai où tu iras de géraldine nakash je sais pas vraiment quoi vous dire donc je vous dirai simplement de vous fier à votre instinct si ça vous tente allez-y ça vous tente pas n'y allez pas c'est tout ce que je peux vous dire malheureusement à plus vous